Installée en plein cœur du centre-ville de Douai, cette fleuriste a son compte depuis trois ans, tente de sauver sa trésorerie avec quelques livraisons par jour. Mais aujourd'hui, elle retrouve le sourire. Elle vient d'apprendre que son loyer de 2050 euros lui sera intégralement remboursé ce mois-ci. C'est quand même une super nouvelle pour nous. C'est une très 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 bonne nouvelle pour nous. C'est quelque chose, quand on va devoir réouvrir, c'est quelque chose qu'au lieu de mettre 2000 euros dans notre loyer, on va pouvoir mettre 2000 euros en stock, en fleurs, en plantes. A l'origine de cette aide financière, la communauté d'agglomération du Douaisy, prête à investir jusqu'à 2 millions d'euros pour ses commerçants. A mon avis, on va être entre, mensuellement, un peu plus de 500 000 euros. Mais c'est une enveloppe bien dépensée. C'est une enveloppe pour faire rayonner le territoire demain, garder nos commerçants. Et ça ne sert à rien, demain, de ne pas avoir des retours de fiscalité et autres. C'est aujourd'hui qu'il faut dépenser cette fiscalité. En l'espace de trois jours, déjà 160 dossiers ont été déposés. Sylvie de Brenne a fermé son restaurant depuis le début du confinement. Son loyer de 1200 euros va lui être payé. Cette aide, elle est la bienvenue, ça, c'est évident, évident. Mais tout ce qu'on veut, nous, c'est travailler et vivre de notre travail et faire, je dirais, en sorte que nos salariés soient toujours dans nos entreprises. Le paiement des loyers ne concerne que les commerces fermés durant ce deuxième confinement. Les pharmacies, tabac et opticiens, eux, n'y ont pas le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada